Alors cet article introduit une disposition intéressante de prescriptions glissantes permettant d'interrompre le délai de prescription en cas de commission par leur auteur d'un même crime contre d'autres mineurs. Lors des discussions de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, nous étions beaucoup de députés de toute sensibilité politique à plaider dans cet hémicycle pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Il aura fallu trois ans pour que d'autres collègues comprennent nos propos et que nous avancions enfin sur la question. Quel dommage d'avoir perdu ces trois années. Car oui, comme nous le disions alors, il faut aller plus loin que les 30 ans de prescriptions aujourd'hui actées. La prescription glissante est un premier pas qui montre que le législateur peut décider de franchir un cap vers la défense toujours plus juste du plus vulnérable. Je l'avais dit alors, porter atteinte à un enfant, comme d'autres collègues l'ont rappelé aussi aujourd'hui, est un crime contre notre humanité. C'est pourquoi je souhaitais porter à nouveau des amendements pour défendre l'imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs, ainsi que pour considérer l'amnésie traumatique comme constituant un obstacle de fait insurmontable pouvant suspendre la prescription. La prescription pénale semble parfois donner un sentiment d'impunité aux auteurs de violences sexuelles sur des mineurs, face à des victimes traumatisées qui ont besoin de temps pour trouver la force nécessaire pour déposer plainte et entamer un parcours judiciaire long et fastidieux. Notre justice doit permettre à chacune et à chacun d'être entendue et reconnue en tant que telle. C'est une possibilité qui doit être accordée aux victimes, qu'elles en usent ou non, mais qui contribuera à leur travail de réparation comme un filet de sécurité qui les sécurisera le jour où elles se sentiront fortes à saisir la justice.